bonjour bonjour et bien nous voici rendu à l'approche de la toussaint pour laquelle espérons le nous garderons ce superbe soleil malgré déjeuner matinale plutôt fraîche je tiens à vous remercier pour votre fidélité vos likes et vos commentaires qui me vont droit au coeur grâce à vous la chaîne est rendue à 2200 abonnés je trouve ça génial et je suis très heureuse que mes vidéos vous plaisent je vous propose donc la guide en général pour le mois de novembre qui abordera comme d'habitude les différents plans de votre vie comme vous le savez déjà mais je préfère le préciser pour les nouveaux ce tirage n'est pas personnalisé donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement je vous invite également à regarder la vidéo de votre ascendant en fin de chaque guidance vous trouverez une approche astrologique des domaines de vie du signe qui vous concerne à partir de l'ascendant je mettrai l'index correspondance sous la vidéo je vous rappelle que j'ignore au moment du tirage à quels signes sont destinés les cartes je laisse donc le soin à mes guides de choisir et sur ce nous allons découvrir ensemble pour quels signes sera ce tirage bien alors pour ce mois de novembre 2021 cette guidance est destinée à à vous les scorpions bonjour les scorpions en plus joyeux anniversaire parce que je crois bien que c'est votre mois un 20 octobre 20 novembre dans ces eaux là c'est scorpion donc nous allons en voir un petit peu ce que vous réserve le tarot pour ce mois ci changement de conduite donc là vous prenez des décisions le scorpion soit vous avez un changement dans vos projets soit vos projets vous oblige à changer de comportement à changer de façon de voir à changer de façon de d'analyser la situation en quelque sorte à faire le pendu c'est à dire à regarder la situation sous toutes ses faces le changement de conduite c'est aussi bien un changement dans l'action qu'un changement dans dans son mental dans ses émotions dans sa façon de percevoir les choses intuition alors ça intuition pour vous c'est pas un secret parce que vous êtes très intuitif vous êtes des personnes qui percevez les choses avant même qu'on s'en aperçoive donc là on vous dit vous allez changer de conduite on vous conseille de changer de comportement de changer de conduite de voir les choses autrement quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter autre chose qui va démarrer et là on vous dit changer votre regard changer votre façon de percevoir les choses et surtout appuyez vous sur votre intuition grâce à votre intuition si vous faites face à une situation difficile en écoutant votre intuition vous verrez la petite lumière qui va vous guider si vous faites face à une situation qui est apparemment facile mais qui va devoir se transformer suivez votre intuition vous saurez dans quelle direction aller alors du 1er au 10 qu'est ce que vous nous réservez ouais effectivement ça a pas l'air d'être la forme le 10 d'épée c'est mental c'est mental ça veut dire que voilà vous en avez plein le dos vous avez peut-être eu du mal à à déléguer à d'autres l'étage donc vous êtes submergé par les petits boulots les petites obligations les les contraintes etc vous n'en pouvez plus bon l'avantage de cette carte qui n'est pas spécialement mérifique c'est qu'il va y avoir un changement parce que le 10 c'est le dernier c'est la dernière étape de la pyramide à partir du 10 on passe à autre chose alors avec le 10 d'épée on va passer au valet d'épée le valet d'épée c'est une nouvelle c'est un document c'est une information pas toujours agréable certes mais qui va peut-être débloquer la situation ah bah vous me sortez le roi d'atamé donc je pense que pour certains scorpions il ya une situation juridique une situation administrative et officielle qui est en jeu là il ya un statut il ya une décision il ya quelque chose qui va s'annoncer alors c'est peut-être cette décision qui vous met à plat parce que voilà vous espériez peut-être une chose et vous en avez une autre mais intuition positivité préparez vous à un changement de direction un changement de conduite ça c'est peut-être une solution vous savez des fois il faut savoir se couper un doigt pour ne pas perdre la main peut-être que ce cette décision juridique cette décision officielle et administratif va vous permettre d'ouvrir une fenêtre et de respirer un peu mieux échec alors soit il ya eu des négociations des des projets et ça vous a amené à l'échec soit vous pensez que c'est un échec moi je dirais plutôt qu'il faut changer votre façon de voir les choses quelle que soit la situation que ce soit un divorce que ce soit à la fin d'une entreprise que ce soit un licenciement c'est pas obligé d'être un échec il faut savoir que vous avez un chemin à suivre vous avez une route à faire et quand vous n'arrivez plus parce que vous êtes dans la tête dans le guidon parce que les problèmes vous submerge vous n'arrivez plus à y voir clair et bien des fois c'est je dirais l'univers qui met sur votre route un changement quelque chose et je dirais que vous ne devez pas considérer ça comme un échec ne considérez pas ça comme un échec dites vous que vous êtes en train de faire une partie une partie d'échec mais tactique là vous êtes en train de mettre en place quelque chose je dirais même que peut-être que dans votre changement de conduite c'est un changement réfléchi analysé c'est un changement tactique qui va vous amener dans une nouvelle direction bon ben écoutez la direction que vous avez choisi elle est professionnelle donc au niveau du boulot vous êtes submergé vous n'en pouvez plus soit vous contactez votre hiérarchie soit vous êtes à votre compte et la situation est tellement difficile économiquement parlant que vous décidez de prendre une décision juridique soit de prendre un associé soit d'arrêter la par exemple l'entreprise le temps que ça aille mieux pour ne pas générer des charges et donc vous faites un calcul un calcul réfléchi tactique concernant votre profession ça c'est une possibilité alors voyons voir du 10 au 20 le 5 de coupe alors le 5 de coupe vous sentez que ça ne va pas vous en avez assez vous êtes déçu ça ne correspond pas à ce que vous vouliez mais encore une fois changement de conduite changez votre regard sur les choses parce que si vous regardez dans le 5 de coupe il est sur les genoux face à 3 coupes alors que juste derrière il y en a 2 autres mais il ne les voit pas donc changement de conduite changez votre regard sur les choses d'accord la grande prêtresse alors vous êtes déçu vous ne savez pas trop où vous en êtes vous voyez vos déceptions mais pas ce qui serait possible vous ne voyez pas la petite lueur qui s'ouvre petite lueur lunaire pas solaire mais la lune est là et on est en train de préparer quelque chose parce que la grande prêtresse c'est quoi ? c'est observer la situation c'est avoir un projet c'est une évolution secrète c'est à dire que bon ben voilà on a fait une partie technique on s'est arrangé tactique pour arriver à écouter à tirer les marrons du feu comme on dit c'est pas facile ça vous déçoit un peu ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme vous voulez mais il y a un projet en attente l'évolution est secrète vous n'en parlez pas et je dirais même que pour l'instant il n'y a pas d'intervention parce qu'il doit vous manquer des éléments vous me sortez la fatalité donc la fatalité je peux comprendre ici que vous soyez un petit peu dégoûté débouté tout ce que vous voulez parce que la fatalité ben oui il y a des complications il y a des complications vous jouez peut-être un petit peu de malchance ou alors les éléments n'arrivent pas dans le sens qu'il faudrait donc ça vous retarde ça vous complique la situation vous avez du mal à y voir clair ça c'est tout à fait possible vous me sortez une femme alors c'est une femme d'un certain âge c'est une femme mûre ça peut aussi être une question de maturité peut-être que votre projet que vous avez en secret que vous observez que vous n'intervenez pas parce que vous êtes en train de le construire et bien écoutez c'est désagréable mais il va peut-être être ralenti peut-être même bloqué parce que ça manque de maturité parce que votre projet justement manque peut-être de soutien et que vous devez l'approfondir ça c'est une possibilité après on peut aussi penser que vous aviez envisagé un projet et que l'intervention d'une femme alors ça peut être votre chef de service votre patron ça peut être votre associé ça peut également être quelqu'un de votre famille donc une femme éventuellement qui va vous apporter des soucis supplémentaires des complications et donc ça va alors la fatalité je dirais plus de la malchance c'est comme ça on n'y peut rien il faut faire avec mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas c'est juste qu'à mon avis vous allez être retardé ce qui doit être assez agaçant suivez votre intuition du 20 au 30 vous me sortez le 7 de denier vous voyez quand je vous dis vous allez être retardé le 7 de denier ça veut dire que vous allez vous atteler à de la tâche vous n'allez pas lâcher le morceau vous allez rester tenace pour pouvoir récupérer les fruits de votre travail d'accord c'est une position très très positive 9 de calice le 9 de calice c'est l'épanouissement il y a un certain épanouissement dans ce que vous allez récupérer donc en fin de compte au début vous avez certainement une situation où vous devez négocier quelque chose faire preuve de tactique peut-être que vous allez éprouver une certaine forme d'échec parce que vous n'obtiendrez pas tout ce que vous voulez vous êtes assez déçu le projet que vous envisagez ne se réalisera peut-être pas exactement comme vous voulez parce que justement il y a des éléments qui vous échappent mais malgré tout vous allez récupérer les fruits de votre travail et obtenir un certain un certain bien-être le 9 de calice on est heureux quand même on apprécie en secret ce qu'on a réussi en même temps vous voyez c'est une gitan avec sa boule et là on vous parle d'intuition donc apprécier les petites choses de la vie ça va vous permettre de vous ré-énergitiser positivement la clairvoyance mais écoutez là pour le coup les scorpions il faut vraiment écouter votre intuition parce que vous me sortez l'intuition vous me sortez le 9 de calice qui représente une gitane avec sa boule de cristal et vous me sortez la clairvoyance donc là sincèrement vous allez récupérer les fruits de votre travail soyez à l'écoute soyez dans l'observation écoutez votre ressenti parce qu'il va être très important et regardez en écoutant votre ressenti en changement de conduite c'est à dire aborder les changements qui vont s'imposer matériellement mais aussi changer psychologiquement et je dirais moralement en vous servant de votre intuition va vous permettre d'obtenir le bien-être le repos le plaisir alors on va aller voir dans le tirage relationnel qui soit sentimental professionnel ou amical voire familial ce qu'il en est donc vous les scorpions alors vous me sortez le 9 de bâton donc le 9 de bâton je crois que vous m'aviez sorti ah non c'était le 10 d'épée le 9 de bâton ça veut dire que là vous en avez assumé beaucoup vous avez un genou à terre en disant bon voilà on a déjà fait tout ça il faut qu'on aille jusqu'au 10 parce qu'après le 10 vous allez avoir le page de bâton et le page de bâton c'est une super nouvelle c'est quelque chose de nouveau qui se met en place donc là vous êtes dans la situation où il faut vous accrocher il faut y aller il ne faut pas lâcher le morceau il faut rester tenace traitez les problèmes familiaux votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents vous m'avez sorti une femme d'un certain âge et ici vous me sortez les problèmes familiaux alors peut-être que vous êtes un petit peu bloqué ralenti par des problèmes liés à vos parents ou à vos beaux-parents c'est une possibilité ce qui expliquerait que ben voilà c'est la fatalité c'est la vie c'est comme ça on a les parents quand ça va pas bien et ben il faut assumer il faut faire face il faut les soutenir donc là je dirais que c'est un problème de plus que vous avez sur les épaules ça ça vous épuise mais vous avez encore de l'énergie vous êtes prêts à vous battre vos intentions waouh le 7 de bâton mes enfants votre intention c'est de défendre vos projets votre intention c'est de défendre vos idées c'est à dire que c'est pas parce que les événements font qu'on vous en met un peu plus sur le dos que vous allez vous laisser écraser vous allez effectivement faire face à vos responsabilités vous allez certainement entrer en discussion ce que je vous conseille parce qu'il y a des problèmes familiaux mais vous allez défendre vos intérêts peut-être même que cette carte qui dit que vous êtes en état d'esprit de défendre vos intérêts de défendre vos valeurs correspond à cette carte où justement voilà le jeu d'échec ça veut dire que vous n'allez pas lâcher le morceau vous allez essayer de jouer tacticien d'accord facteur religieux votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voix spirituelle alors il semblerait que vous allez défendre vos intérêts soit parce que vous n'avez pas la même conception d'existence que vos parents ou votre entourage soit parce que par exemple vous êtes dans un couple mixte et effectivement les parents de l'un ou de l'autre n'acceptent pas cette personne qui n'est pas de même culture c'est une possibilité ou alors tout simplement que dans une entreprise dans un travail professionnel et bien vous défendez vos idées vous défendez votre point de vue et effectivement en face on n'entend pas vraiment votre point de vue parce qu'on voit les choses autrement d'accord l'autre en face il est en deux la prêtresse alors la prêtresse et vous m'avez sorti ici la grande prêtresse le projet le projet silencieux dont on ne parle pas qui est en observation on n'intervient pas on observe on réfléchit l'autre il est dans cet état d'esprit c'est à dire que pour l'instant il ne vous en parle pas mais il a quelque chose derrière la tête il envisage quelque chose j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de jouer une partie d'échec espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester l'autre il va essayer de jouer sa partie d'échec peut-être en en étant plus léger en étant plus conciliable ou alors en faisant montre oui bon c'est pas si grave que ça voilà il veut peut-être essayer de dédramatiser la situation ses intentions c'est le deux de bâton quand même c'est à dire que ses intentions c'est un projet il veut lancer quelque chose ses intentions c'est en même temps que le deux de bâton on passe à l'accord un accord qui peut être un accord juridique dans le cadre d'un divorce par exemple un accord juridique dans le cadre d'un patrimoine familial ou d'une mise en maison de retraite d'une personne d'un certain âge on peut aussi passer un accord avec son employeur parce qu'on se met d'accord on dit voilà les choses vont se faire de telle façon l'autre veut passer un accord donc le projet que vous avez en tête vous l'avez tous les deux vous êtes donc bien sur la même je dirais idée mais c'est juste qu'il y en a un qui défend ses idées qui les voit d'une certaine façon et l'autre laissez une chance à votre relation travailler sur votre couple donc que ce soit sur un plan sentimental familial ou professionnel il y a effectivement des négociations il y a effectivement des partages d'idées donc de la communication qui est nécessaire c'est très important que vous fassiez preuve de communication au niveau des difficultés des obstacles à affronter vous avez le diable alors le diable c'est un déséquilibre ce qui va compliquer la situation c'est ce déséquilibre et un déséquilibre je dirais émotionnel il y a beaucoup de désirs il y a beaucoup de volonté chacun veut défendre ses parties chacun veut défendre ses positions donc là il y a un manque d'équilibre il y a un manque de concession il y a un manque d'écoute d'accord âme sœur oui c'est bien votre âme sœur si vous êtes dans l'histoire d'un couple vous avez des doutes des doutes par rapport à la personne avec qui vous êtes vous avez des doutes par rapport à ce que vous ressentez ce qui faciliterait la tâche c'est le 6 de bâton donc là on est encore dans le travail c'est la réussite c'est d'y croire c'est d'y aller c'est de de s'investir gardez l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer alors que vous soyez en affaires en famille ou en amour ici vous avez un doute sur la personne en face de vous vous avez un doute qu'elle est votre âme sœur et là on vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer donc ne vous interrogez pas sur votre âme sœur écoutez votre intuition écoutez votre clairveillance et vos ressentis et mettez-vous en marche allez-y faites-vous confiance comment se terminera la fin du mois le hiérophant c'est super ça passe en justice ça s'officialise ça se construit ça s'associe vous prenez une décision et vous mettez les choses en place enfant votre vie amoureuse est influencée par les enfants donc je pense que vous allez trouver un terrain d'attentante vous allez mettre les choses à plat les choses au carré vous allez défendre votre situation parce qu'il y a des enfants ici vous avez les problèmes familiaux ici vous avez les enfants donc je pense qu'il y a des désaccords dans la famille que ce soit pour une raison de divorce que ce soit pour une raison je dirais de mariage mixte par exemple mais pour certains scorpions c'est clair il y a un problème au niveau du couple au niveau des enfants c'est pas clair vous avez du mal à régler les problèmes et en même temps j'ai l'impression qu'il y a un problème financier alors que nous disent les portes de l'intuition la cohérence dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement vous voyez vos valeurs profondes et ici facteur religieux vous défendez vos idées donc défendez vos idées justifiez-les s'il faut mais essayez de rester diplomate essayez de ne pas être trop tout feu tout flamme d'accord ça c'est ce qu'on vous déconseille on vous déconseille de vous emballer on vous déconseille vous savez les scorpions vous êtes un peu comme les taureaux qui sont sur le même arc vous êtes des gens fixes c'est à dire que quand vous avez une idée dans la tête vous ne l'avez pas autre part mais justement changement de conduite assouplissez votre raisonnement regardez les choses autrement défendez vos idées ne vous laissez pas faire mais essayez de faire preuve d'équilibre essayez de faire preuve d'ouverture et de ne pas fulminer et de ne pas foncer dans le tas parce que ça ne va pas exactement comme vous voulez essayez de ne pas voir rouge d'accord et la deuxième carte que vous me sortez c'est les aides et voilà vous voyez ici vous me sortiez les intuitions là vous me sortez la clairvoyance ici vous avez la boule de cristal et bien cette carte elle vous dit quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent donc ayez confiance en vous ayez confiance à la démarche que vous lancez si vous le faites avec le coeur si vous le faites pour de bonnes raisons vous allez être soutenu il n'y a pas de soucis alors je vous propose qu'on aille voir avec Gaïa un petit peu si on a des précisions émotionnelles et psychologiques voir un petit peu après tout si un petit conseil ne pourrait pas vous aider vous n'avez pas un mauvais jeu les scorpions c'est juste que là les choses se mettent en place et étant donné que durant octobre les planètes étaient rétrogrades que Mercure a dû pas mal vous bloquer au niveau de la de la communication c'est peut-être pour ça que vous avez le diable c'est à dire que là vous brûlez tout feu tout flamme de régler les problèmes vous en avez assez d'attendre vous voulez que ça ça se mette en place et c'est vrai les planètes ont été rétrogrades pendant un certain temps donc là c'est bon ça va démarrer alors pour vous les scorpions vous avez l'évolution changement climatique changement de la terre transformation vous êtes en pleine transformation c'est à dire que vous avez compris qu'il fallait passer à l'action vous avez compris ce qui ne va pas vous allez régler les problèmes familiaux et ça va se mettre en place votre intention attachement lâcher prise contrainte et peur bien lâcher prise c'est exactement ce qu'il faut faire défendez vos idées ça c'est normal si c'est les facteurs quelles que soient les idées défendez vos idées mais en même temps lâcher prise c'est à dire que vous défendez vos idées vous n'êtes pas obligé de les rejeter ou de les renier mais défendez-les avec diplomatie pour l'autre un amour perdu renoncement guérison libération donc il a un projet un projet qui le rend heureux et pour lui c'est un renoncement une guérison une libération donc je pense que pour certains scorpions il y a un divorce ou alors une rupture de contrat de travail ses intentions laisser une chance à votre relation il veut signer quelque chose il veut faire un contrat et là on sort purification des émotions rajeunissement et c'est à purification par l'eau donc des émotions c'est à dire des ressentis de ce que l'on pense alors peut-être qu'ici avec un amour perdu il va peut-être lâcher prise il va peut-être renoncer aux contraintes qu'il veut vous imposer dans les difficultés ascension clarté liberté solution vous voyez c'est ce que je vous disais ne brûlez pas tout feu tout flamme ne fulminez pas sur place essayez d'obtenir une certaine clarté dans votre esprit la liberté que vous voulez et vous trouverez la solution pour les facilités vous me sortez Gaïa c'est super sagesse savoir compréhension spirituelle il faut que vous communiquez vous ouvriez donc là vous allez réussir si vous acceptez de regarder l'autre différemment si vous acceptez qu'il ne soit pas exactement comme vous vous le vouliez et vous obtiendrez la compréhension donc vous arriverez à vous entendre à la fin vous avez la quête désorientation confusion solitude donc je pense que pour ceux qui ont un problème de divorce vous allez enfin divorcer mettre les choses au clair vous allez officialiser votre situation vous retrouvez donc si vous êtes madame avec les enfants si vous êtes monsieur avec une mise en place organisationnelle concernant les enfants ça va être un peu la désorientation la confusion parce que évidemment une nouvelle vie s'organise et on ne connait pas tous les tenants il va falloir s'y habituer la solitude parce que je pense qu'il y en a certains qui vont se retrouver célibataires alors que vont nous dire nos petits anges gardiens un petit conseil mes anges gardiens pour les scorpions ah bah voilà super changement positif ose être différent on revient là à défend tes valeurs défend tes idées rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle pourtant ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement vous entendez les scorpions c'est le changement ce sera le mot que je vais vous mettre dans la vidéo parce que pour vous c'est le changement donc restez positif envisagez votre changement mettez les choses en place si tout est justifié fait avec cœur et sans mauvaise pensée ça se mettra en place sans problème parce que ce sera le moment et en même temps on ne pourra rien vous reprocher donc pas peur de l'échec parce que vous aurez bien réfléchi à la question et vous l'aurez fait surtout avec cœur super à la fin du mois pour ceux qui divorcent vous allez vous retrouver un peu seul mais ça c'est normal vous retrouverez la paix c'est-à-dire que vous allez sortir des conflits ça c'est bien alors on va aller voir un petit peu sur un plan plus astrologique les positions des planètes dans les domaines de vie alors les scorpions les scorpions votre gouverneur c'est Pluton je vais commencer par lui Pluton il gouverne votre ascendant votre comportement votre façon de faire et Pluton c'est la planète je dirais c'est le bulldozer c'est-à-dire que quand quelque chose ne lui plaît plus il balaye il passe à autre chose et vous êtes un peu comme ça les scorpions il faut savoir que Pluton actuellement il est dans la maison 3 c'est la maison de vos contrats c'est la maison de vos remises à niveau c'est la maison du commerce des échanges la maison des frères et sœurs aussi et c'est aussi la maison des déménagements des déplacements des petits voyages d'accord donc déjà là vous savez Pluton sur quel domaine il vous met maintenant Mercure Mercure c'est le processus mental Mercure il va passer sur votre ascendant c'est-à-dire que Mercure il gouverne chez vous les changements les ruptures les décès les affaires juridiques les pertes financières les assurances qu'on touche les indemnités etc si vous êtes fonctionnaire ça touche aussi votre salaire Mercure il gouverne ce domaine et il gouverne également la maison des projets donc il va rentrer à partir du 5 même du 6 sur votre ascendant c'est-à-dire que votre façon de discuter votre façon d'échanger votre façon de vous comporter et je parle pour ça votre façon d'être va influer va mettre en relation tous les domaines qui concernent donc les pertes les jugements les successions etc les divorces et les projets donc essayez ça vous est déconseillé là on est dans les obstacles donc lâchez prise servez-vous de votre intuition Vénus Vénus chez vous elle gouverne donc les autres le conjoint les contrats que vous signez les procès qui sont en cours les ennemis que vous connaissez et elle gouverne également la maison 12 c'est-à-dire les projets secrets mais ça peut être aussi les maisons de retraite je vous dis ça parce qu'ici vous avez une personne âgée ça peut être également les maisons de soins ceux qui sont soignants qui travaillent dans le milieu médical et ça peut être également avec la maison 12 les métiers qu'on ne voit pas mais qui font tourner le monde comme les laborantins les biologistes et certainement d'autres auxquels je ne pense pas et bien Vénus elle vient de sortir du domaine de votre argent de vos finances et elle va entrer dans les domaines des contrats elle va entrer dans le domaine des déménagements des communications du commerce etc d'accord donc vous avez une mise en relation et c'est pour ça que je pense qu'il y a un divorce pour certains scorpions parce qu'il y a quand même une mise en relation du conjoint avec les projets secrets qu'on a c'est à dire que ben voilà on veut divorcer il faut mettre les choses en place etc et en Capricorne et bien ça concerne les contrats ça concerne le passage au tribunal après on a Mars Mars il gouverne vos obligations vos contraintes votre travail de tous les jours et aussi votre santé Mars il est sur votre ascendant ça veut dire qu'il va falloir être prudent quand même jusqu'à la mi-décembre de ne pas vous mettre les nerfs à vif essayez de prendre soin de vous et je pense que c'est ce que veut dire cette carte prenez soin de vous essayez de voir les choses plus positives parce que Mars alors il faut savoir que Mars gouverne le bélier le bélier c'est la tête vous avez la maison 6 la maison de la santé dans la tête donc dans le bélier pardon donc faites attention à rester calme à ne pas faire de la tension artérielle à ne pas avoir des migraines des maux de tête voyez un petit peu cette carte là où psychologiquement vous êtes à plat quoi donc là prenez soin de vous dans vos actions etc posez-vous prenez le temps de réfléchir écoutez votre intuition avant de foncer parce que sinon vous allez foncer tout feu tout flamme et vous allez le regretter ensuite vous avez Jupiter et Saturne qui sont redevenus directs c'est pour ça que tout se met en place ils sont tous les deux en verso c'est à dire qu'ils sont tous les deux dans votre foyer ils concernent tous les deux vos ascendants donc éventuellement mère ou belle-mère et ils concernent également votre famille votre domicile donc éventuellement un déménagement Jupiter gouverne l'argent donc avec cet argent vous allez pouvoir enfin régler le problème concernant votre foyer et Saturne gouverne la maison 3 c'est à dire les déménagements les frères et sœurs s'il y a une succession il va y avoir un règlement avec les frères et sœurs ça concerne également les contrats le commerce donc ce que vous signez avec votre employeur ou avec vos associés pour finir on a Pluton qui est toujours rétrograde jusqu'au 15 janvier qui est dans la maison des associés dans la maison du conjoint des procès etc donc il gouverne le foyer donc je pense que ceux qui sont en cours de divorce ou en cours de succession patrimoniale soyez patients les choses se mettent en place c'est juste qu'administrativement parlant il va y avoir des choses à faire des choses à mettre en place et au 15 janvier vous saurez exactement comment ça va se passer et puis sinon Neptune toujours en poisson dans la maison des plaisirs dans la maison des amours donc je pense que pour vous dans les amours c'est peut-être pas toujours très clair parce que Neptune a un peu tendance à nous flouter le regard à nous donner des illusions à nous décevoir et puis en même temps Neptune il peut aussi manipuler notre propre mental d'accord donc au niveau de la création d'entreprise parce qu'il y a la créativité personnelle au niveau des enfants ou des amours bon ben voilà c'est pas facile écoutez les scorpions vous n'avez pas du tout un mauvais jeu vous avez un jeu qui est en train de redémarrer le système pour beaucoup de scorpions il y a des choses qui étaient en attente ça y est c'est parti ça démarre donc essayez de rester zen essayez de ne pas faire le diable parce que là ça va se retourner contre vous d'accord et sachez qu'à la fin du mois vous aurez l'officialisation de la situation que ce soit concernant les enfants ou que ce soit concernant un déménagement ou que ce soit concernant un contrat de travail voilà donc je vous relis les petits conseils des anges gardiens changement positif et vous m'avez sorti le changement de conduite donc là ça y est ça bouge ose être différent quand tu es critiqué rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde vous avez bien l'intention de défendre vos opinions beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle pourtant ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement vous allez semer les graines du changement et vous allez réussir et vous allez obtenir la joie et la cohérence dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement voilà les scorpions je suis contente de vous avoir fait ce tirage et je vous dis au mois prochain allez bon mois de novembre au revoir au revoir